Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai jamais fait étant donné que j'ai été entaggée par la chaîne Mythicia, que je vous laisserai d'ailleurs en barre d'infos. Elle fait notamment des crash tests de masques et des retours de course, donc des trucs que vous ne verrez pas sur ma chaîne. Donc je vous invite fortement à aller zéter ça. Et donc du coup j'ai été taggée pour le 4x4, donc en fait c'est 4 questions à la base et il faut donner 4 réponses. Au fur et à mesure que le tag a avancé sur la sphère Youtube, j'ai envie de vous dire, on est passé à 6 ou 7 questions. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. Alors je prends mon petit calepin. Donc la première question, quel métier aurais-tu voulu faire ? Très simple, très simple façon de parler. Déjà quand j'étais gamine, je voulais être égyptologue parce que j'adore l'histoire de l'Égypte antique. Et voilà, c'était quelque chose qui était pour moi une évidence, notamment au collège où, bah voilà, moi je me voyais faire un doctorat. Donc finir à 28 ans, avoir des gosses vers 31-32 ans, vivre en Égypte, enfin bref voilà. Tu vois, un petit délire comme ça quand t'as 13-14 ans. Donc ce délire-là m'a suivie jusqu'à la fin de mon collège. Et puis après je suis rentrée tout simplement au lycée. Et puis j'ai découvert parce que j'étais vraiment les études et je me suis dit, c'est pas pour moi. Salut, je vous casse. Au revoir. Donc du coup voilà, un métier que je ne ferai pas. Sinon, pour savoir, moi je me suis dirigée vers le commerce. J'ai fait 7 ans de commerce et du coup, suite à ça, je voulais être peintre en bâtiment. Donc le problème c'est que j'ai très mal au dos et très régulièrement. Et que du coup, clairement, les patrons que je suis allée voir m'avaient dit, bah non, c'est pas possible. Enfin voilà, si t'as mal au dos, ça va être compliqué. Parce que des fois, voilà, il faut porter les seaux de peinture sur plusieurs étages et tout ça. Donc du coup, ça m'avait assez découragée. Il y avait le métier de chauffeur routier qui me plaisait énormément. Que du coup, pendant un an, j'avais mis en stand-bag un petit peu en disant, oui, pourquoi pas. J'avais un copain qui m'avait emmenée en carrière avec lui en camion. Et c'est vrai que j'avais eu super mal au dos. Je crois que j'avais même pas fini la journée de travail tellement que j'avais mal au dos. Mais en même temps, j'étais sur le siège passager, il n'y avait pas de suspension. Donc voilà, c'était complètement différent. Au final, je passais mes permis poids lourds et je suis chauffeur routier aujourd'hui. Donc du coup, voilà. Et un quatrième métier, vraiment dans l'utopie, qu'on n'aurait pas besoin d'argent pour vivre. J'aurais bien aimé être photographe. C'est quelque chose qui m'aurait vachement plu. Parce que je trouve que tout ce qu'on peut dire à travers une photo, c'est vraiment merveilleux. Il y a plein d'émotions à faire. Et malheureusement, je n'ai pas ce talent-là. Mais voilà, dans l'utopie, j'aurais aimé faire ce travail. Ensuite, quatre films qui t'ont marqué. Bien évidemment, on va parler de Titanic, j'ai envie de vous dire. C'est sorti en 95, 96, je ne me rappelle plus. Donc j'étais toute minot. Et ce film-là m'a voué une vocation énorme. Enfin, une vocation, non. Ce n'est pas ça qu'il fallait dire. Il me disait pas ça. Comment dire ? Mince. A regarder ce film-là quand j'étais gamine, ça m'avait donné vraiment envie d'en savoir plus. Je me rappelle, j'avais fait des recherches à la bibliothèque de mon village pour savoir s'il y avait des différences entre le film et la réalité. Au final, oui, il y en avait. Et du coup, ça m'avait un peu passionné cette histoire-là. Ensuite, il y a Shakespeare in Love. Pareil, c'est un vieux film. C'est John Madden qui l'a réalisé. Enfin, il y en a plein des Shakespeare in Love, mais celui que j'aime beaucoup, c'est de John Madden. C'est un film que j'aime énormément parce que quand je le regarde, je suis sur une autre planète, j'adore ça. Puis j'aime beaucoup Shakespeare, mais aussi beaucoup d'auteurs français de la même époque. Et donc du coup, ce petit côté théâtre, tout ça que j'aime beaucoup. Et voilà, c'est un film. Ensuite, il y a Evil Dead, le tout premier, qui est sorti en 81, si j'ai une bonne mémoire. Donc moi, je ne l'ai pas vu en 81, étant donné que j'étais dans les couilles de mon père. Voilà, je n'étais pas là. Mais je l'ai découvert bien plus tard, autour de mes 16 ans. Et c'est un film que j'ai vraiment adoré. Je crois que c'est le film d'horreur qui m'a fait pas le plus peur, mais qui m'a plu le plus. Tout simplement, voilà, je trouve l'histoire bien faite. Je trouve que, enfin je ne sais pas, c'est les précurseurs de nos films à nous d'horreur. Et vraiment, j'adorais, 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 j'adorais ce film. Et je l'ai vu au moins un million de fois. Et ensuite, je n'avais pas vraiment des films, mais des séries de films, c'est-à-dire Harry Potter, Seigneur des Anneaux, Le Hobbit. Voilà, je suis à fond dans ce gros film fantastique. Donc du coup, voilà, j'adore, je les connais par cœur. Même que maintenant, quand je mets Harry Potter, je n'écoute que la musique du début et je dors déjà. Parce que de toute façon, je sais ce qui se passe. Voilà. Quand tu regardes trop un film, dites-moi si vous, ça vous fait pareil. Ensuite, dans le même genre, quel dessin animé que tu as regardé ou que tu aimerais regarder ? Alors que j'aimerais regarder, non, franchement, quand je vois avec le petit, qu'est-ce qui nous sort comme dessin animé à l'heure d'aujourd'hui, je me dis, on a à peu près tout vu. Donc du coup, non, je ne veux pas trop de dessins animés à regarder comme ça, là, qui me donnerait envie. Mais par contre, je me rappelle très bien de la famille de la jungle, les Rasmokets. Il y en a un, c'est un petit personnage tout speed, là, bleu avec une crête, mais je n'arrive pas à me rappeler du nom. Donc du coup, voilà. Et puis, Garfield, Garfield, j'aimais bien. C'était plus sur la fin, mais ça, j'aimais bien. Je regarde, qu'est-ce qu'il y avait d'autres que j'ai marqués ? Albator, bah oui, 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 Albator. Albator, moi, je ne l'ai connu pas très, très longtemps. Il ne faut pas non plus exagérer. Je ne suis pas très, très vieille. Mais j'étais très amoureuse de lui quand j'avais 5, 6 ans. Donc voilà. Ensuite, 4 plats que tu ne mangeras jamais. Ah oui, je me rappelle bien de cette question. J'en ai parlé ce week-end. C'était assez drôle parce que la première chose qui m'était venue, c'était la langue de bœuf. Et le week-end qui vient de passer, j'ai été invitée chez un copain pour l'apéro. Et au final, on a mangé chez Zoyo et ils avaient prévu une langue de bœuf. Et je me suis dit, Bon, Elodie, n'aie pas peur. Tu peux regoûter et voir ce que ça donne. J'en ai regoûté et franchement, c'est super bon. Donc du coup, voilà, ça ne marche plus. pour cette vidéo. Mais c'était l'idée première et je trouvais ça très rigolo. On en a parlé ce week-end. Ensuite, tout ce qu'est style sauterelles, insectes et tout ça, j'avoue que je ne suis pas fan. Enfin, tu vois, je n'irais pas en acheter de moi-même. Par contre, si demain, je vais me mettre, je me serre là. Si demain, je vais en voyage et que j'ai l'occasion d'en goûter parce que voilà, c'est un truc qui se prend à l'apéro, par exemple, et bien, qui ne dit... Enfin, il ne faut jamais dire jamais dans la vie. Donc du coup, je pense que je testerai quand même. Mais je ne suis pas sûre que j'aimerais. Un truc, par contre, que là, je ne peux dire jamais, jamais, jamais. Je ne mangerai pas mon chien ni mon chat vu que ça se fait dans certains pays. Et puis, bien sûr, le céleri, je trouve ça dégueulasse. Voilà. Ensuite, les questions. Alors, 4 phrases ou citations qui te motivent. Alors là, je lis parce que du coup, du coup, comment ? J'aimerais bien le sortir correctement. Le souvenir et le parfum de l'âme et la conséquence de nos actes. C'est Georges Sand qui a écrit ça. C'est un tatouage... Enfin, d'ailleurs, j'ai cette phrase tatouée sur mon corps. C'est une phrase qui m'inspire énormément parce que quoi qu'on fasse dans notre vie, il ne faut jamais regretter finalement et juste prendre les bonnes choses et s'en servir pour le futur et se dire que de toute façon, tout ce qu'on fait avant, ça fait ce que tu es maintenant. Et du coup, voilà. C'est une phrase qui me motive énormément. Ensuite, pas une phrase, mais une chanson du courage de la grande Sophie, il me semble. Dites-moi si je me trompe en commentaire. C'était au moment de mes années collège, un truc comme ça. Collège, lycée, je ne sais plus. Cette chanson a sorti sur le mouv' et moi, je me réveillais avec le mouv' le matin à cette époque-là et quand je tombais sur du courage, ma mère et moi ont surkiffé la vie parce que vraiment, c'était motivant. On n'a qu'une vie, alors allons-y. Ça, c'est ma phrase typique avec mon chéri. Dès qu'on n'a plus trop de sous et qu'on a quand même envie de se faire plaisir pour un resto, pour, je ne sais pas moi, un truc à acheter, un truc... Enfin, voilà. Je dis souvent ça. On n'a qu'une vie, alors de toute façon, on ne va pas mourir avec notre argent. Donc, voilà. Et une quatrième... Une quatrième, où est ça ? Un, deux, trois. Pour réussir, votre désir doit être plus grand que votre peur de l'échec. Ben oui, forcément. Ça rejoint, en fait, la première citation de Georges Sand dans le sens où, de toute façon, il faut y aller. Et puis, voilà, c'est tout. Donc, ce n'est pas vraiment des citations ou autres, mais c'est des trucs qui me motivent, que je me dis régulièrement et puis, voilà, qui me fait avancer, en tout cas. Ensuite, quatre pays que tu as ou que tu aimerais visiter. Alors, moi, je n'ai pas beaucoup voyagé. Je n'ai fait que la Belgique puisque mon frère habite là-bas et l'Espagne quand j'étais gosse. Je rêve d'aller au Canada, Québec, tout ça. J'aimerais beaucoup y aller parce que les espaces verts comme ça, moi, ça me passionne. J'adore les grands lacs. J'aime pêcher. Enfin, voilà, des petites choses comme ça. Et du coup, j'aimerais vraiment y aller. Ensuite, un état des Etats-Unis que j'aimerais bien visiter, c'est la Californie. Simplement pareil, pour le côté nature, pas le côté... le côté plage, le palmier, tout ça. Plutôt pour le... pour les alligators, en fait. Genre, ils ont des énormes marais là-bas et j'aimerais trop aller visiter ça. Ensuite, j'aimerais bien aller en Colombie. Alors, en Colombie, ce n'est pas pour moi personnellement. Il me semble que ma mère, elle m'avait dit... Enfin, en tout cas, j'ai ce souvenir-là que elle, si elle avait un pays qu'elle aimerait faire, ce serait la Colombie. Et donc, du coup, je me suis toujours dit le jour où j'aurai de l'argent, j'emmènerai ma mère en Colombie. Donc, voilà. Si j'ai de l'argent un jour, eh bien, j'emmènerai ma mère en Colombie. Du coup, j'irai en Colombie. Voilà, voilà. Et puis, retourner en Belgique, forcément, pour voir mon frère. Ensuite, je crois que ça se termine. Ouais, il reste plus que deux... Non, plus qu'une. Je m'en perds mon latin. Oui, c'est ça, plus qu'une. Alors, quatre chaînes YouTube que tu adores. Alors, quatre seulement, c'est très, très dur. Je pourrais vous en faire une liste longue comme le bras. Il y a Dire Carotte. J'adore ses courts-métrages, notamment avec Caroline. Enfin, les deux Caroline, du coup. Noémie Makeup Touch, mais surtout sa chaîne de vlog. Je trouve Tanguy et Noémie, vraiment, que c'est un couple adorable. Et ils sont vachement rigolos. Et il leur arrive toujours des merdes. Donc, voilà. J'aime bien ça. Ensuite, Colline, que j'aime beaucoup. Et pourquoi pas, Colline ? J'aime bien son franc-parler. J'aime bien sa façon d'être. J'aime... Je trouve que cette femme, elle a tout pour elle. Elle est magnifique. Elle est un truc de fou. Et ensuite, une quatrième, je dirais, Missou Makeup. J'aime bien quand même la regarder. Elle est fraîche. Elle est sympa. Elle n'a pas changé depuis le début de sa chaîne. Et vraiment, je trouve ça top. Donc là, c'est dans les grosses, grosses chaînes de YouTube. Mais voilà. Je préférais parler de celle que vraiment je suis régulièrement où j'ai les notifications et tout ça. Donc voilà. C'est tout pour ce tag. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue et que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez envie d'en savoir plus. Si vous avez des questions à me poser sur moi. Si des fois, vous vous interrogez. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez en barre d'infos. et s'il y a assez de matière, pourquoi pas refaire une vidéo. Et puis voilà. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. J'oubliais. Forcément, il faut que je tag aussi des personnes. Donc du coup, Hélène, coucou. J'espère que tu acceptes le tag. Donc Hélène, c'est Hélène Box & Co qui présente des box américaines. Donc du coup, voilà, je te tag. Il y a également... Là par contre, j'en ai pas 4. Je vous avouerai parce que du coup, Jazzy Blanche a été faite. Il y a Ali H. J'aimerais beaucoup. J'ai vu ton tag d'ailleurs sur Faisons Connaissance et j'ai trouvé ça très rigolo et du coup, ça va compléter un petit peu ce que tu nous as dit. Ensuite, je vais tenter une prochaine. Little Girl Things. C'est une fille que j'aime bien. Elle fait des choses comme ça. Du coup, je ne sais pas du tout si elle verra cette vidéo. Dans tous les cas, je la tag également. Et puis voilà. Je vous redis au revoir et puis bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada